Autre version de la manifestation confinée, on verra beaucoup cette version-là aujourd'hui, c'est la version sur le balcon, regardez, d'où l'expression « il y a du monde au balcon », on en aura beaucoup aujourd'hui. L'idée c'est d'afficher son message et être derrière sa fenêtre et manifester. La CGT propose une autre façon de manifester, elle propose de se prendre en photo avec une pancarte et avec le même slogan, le jour d'après et chacun écrit ce qu'il veut. L'idée c'est de se prendre en photo avec une pancarte et de la poster sur les réseaux sociaux. Autre idée de manifestation en ligne, ça vient de la France insoumise. Il y aura une manifestation en ligne de la France insoumise, mais l'idée est aussi de prévoir une grande casserolde. Ça ressemble à cassonade, mais c'est plutôt avec des casseroles. L'idée c'est qu'à midi, comme nos amis espagnols, tout le monde sort sa casserole et tape très fort pour manifester, c'est une manière de manifester. Les Espagnols, c'était pour dénoncer la corruption du gouvernement. Oui, ça date, les casseroles-là d'espagnols, ça date il y a quelques années déjà. Merci beaucoup Monia Cachemire. On va poser la question directement à la France insoumise. On est avec Hugo Bernalicis, merci d'être avec nous. Alors expliquez-nous à quoi ça va ressembler cette journée de mobilisation très particulière. On le disait, qu'on sert de casserole au balcon ? Oui, c'est ce que nous proposons à midi, que tout le monde sorte avec casserole et de quoi frapper dessus. Mais c'est aussi la continuité, vous savez, des manifestations qu'on a faites les samedis précédents avec le hashtag, le mot-clé, plus jamais ça, qui a aussi repris, qui a été le titre d'une tribune faite par 25 organisations à la fois syndicales et associatives. Ce qui fait que toute la journée, on peut diffuser des messages, se prendre en vidéo avec ses casseroles aussi à sa porte pour les diffuser ensuite sur Twitter, Facebook, Instagram, sur le réseau social que vous utilisez, de sorte à faire monter l'audience de ce mot-clé qui est partagé aussi avec les organisations syndicales, comme je l'ai dit, et les associations, et de rappeler que non, on est certes confinés, mais nos mots d'ordre, nos slogans ne sont pas confinés. L'idée, évidemment, c'est d'inonder les réseaux sociaux pour que vous soyez visibles. Exactement. Ce qui a été le cas les trois samedis précédents, puisque nous avons été ce qu'on appelle en top tendance sur Twitter au niveau français, notamment. C'est-à-dire que ça faisait partie des images les plus vues sur les réseaux sociaux la journée où vous manifestez. Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez un moyen de calculer vraiment l'impact ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ce type de manifestation ? Alors, oui. En tout cas, sur Twitter, ça se fait parfaitement bien. Vous avez une sorte de médiamétrie qui vous permet de savoir combien l'occurrence, combien votre mot-clé, il est répété, sur combien de comptes utilisateurs, etc. Donc, ça vous donne un ordre d'idée, effectivement, de l'impact que ça a. Et puis, regardez, le premier impact, c'est que vous en parlez, vous, sur LCI, sur les autres médias, et que, finalement, les gens le savent qu'il y a cette manifestation. Et le 1er mai, c'est quelque chose de très important, notamment au vu des annonces qui sont faites sur le déconfinement, sur les droits des travailleurs, puisqu'il s'agit de ça, quand même. Vous avez parlé, là, pendant longtemps, des masques, et vous avez raison de le faire. Dans les droits des travailleurs, il y a le droit d'être protégé pendant qu'on fait son travail. Il ne s'agit pas de dire aux gens, retournez bosser, et puis, pour les masques, on verra plus tard. Donc, les mots d'ordre, les revendications pour ce 1er mai virtuel exceptionnel sont, évidemment, très liés à la reprise du travail la semaine prochaine, je suppose. Évidemment, c'est lié à ça essentiellement, mais aussi, pour beaucoup de gens, des perspectives du monde d'après, parce qu'on ne va pas rester tout le temps confinés, on va sans doute arriver au bout du déconfinement. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir mettre en œuvre des mesures qui nous redonnent un minimum de liberté de se déplacer. Néanmoins, ce n'est pas pour repartir comme avant. Ce n'est pas pour laisser l'hôpital public dans l'état dans lequel on l'a trouvé à l'entrée de la crise. Ce n'est pas pour laisser un certain nombre de fonctions publiques dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Il va falloir changer de braquet. Le président l'a dit par allusion, mais on ne le croit pas vraiment sur parole, surtout quand on voit comment il a géré, lui et son gouvernement, la crise qui, pour l'instant, est assez chaotique. Vous avez vous-même remarqué pendant toute la matinée les injonctions contradictoires, un masque obligatoire, pas obligatoire, des deux mains dans les grandes surfaces, mais des prix plafonnés, mais pas pour tous, etc. Enfin, voilà, tout ça est un sacré bazar. Donc, oui, le mot d'ordre, ne plus jamais ça, il est aussi un mot d'ordre d'avenir, en disant que nous ne voulons plus de ce monde-là et de ces décisions politiques-là. Merci beaucoup, Hugo Bernalissis. On rappelle votre manifestation virtuelle, c'est à midi, les coups de casserole aux fenêtres et après, évidemment, toute la journée avec le hashtag plus jamais ça. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.